Salut Parisien et Parisiennes, bon je vais pas dire j'espère que vous allez bien, défaite du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 face à Manchester City. Oui le Paris Saint-Germain sont qualifiés pour le 8ème de finale de la Ligue de Champions, mais le Paris Saint-Germain doit s'imposer, chercher les 3 points, et ben non ils en ont rien à secouer, ça me fait mal, ça me fait chier, je suis dégoûté, je suis énervé, j'ai passé une mauvaise soirée, c'est un truc de ouf, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu veux que je te dise quoi ? Vu que ben déjà Manchester City et le Paris Saint-Germain sont qualifiés pour le 8ème de finale, mais là il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et reprendre en tête ce classement, ben du coup non, le Paris Saint-Germain, ils resteront 2ème au classement en match de poule de la Ligue de Champions, mais là, pour ce 8ème de finale, vu que le Paris Saint-Germain, ben ils vont rester 2ème, ben vu qu'ils vont jouer le dernier match de poule de la Ligue de Champions, et ben ils seront pas 1ers au classement, ils vont rester 2ème pour le Paris Saint-Germain, mais là, pour ce 8ème de finale, parce que là, ceux qui sont 1ers au classement, ben déjà t'as le Bayern Munich, t'as le Real Madrid, si je me trompe pas, t'as Liverpool, et j'en passe, ça je mettrais un point d'interrogation, quel tirage au sort qu'ils vont jouer pour le 8ème de finale, pour le Paris Saint-Germain ? Là, en gros, le Paris Saint-Germain, ils vont jouer face à une grosse équipe, mais lequel ? Ça, je sais pas, on n'est pas encore là, mais on verra bien. Bref, première période, oh là là, première période, ils ont souffert le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, ils ont souffert, ils étaient complètement claqués, complètement à la ramasse, complètement cataclysmiques, parce que Manchester City, eh ben qu'ils s'amusent, ils en profitent de leur situation, ils s'amusent à la bas-balle, les 1-2, à droite, à gauche, et j'en passe. Ils ont fait beaucoup d'occasion, ils ont failli marquer 1, 2 buts, même plutôt 3 buts. Déjà, Hakimi, bon, heureusement qu'il a eu sauvé, il l'a mis de la tête, parce que Manchester City a failli marquer un but. Mais là, en défense, Marquinhos qui dégage la balle, Kipembe aussi qui dégage la balle, pareil, mais là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, ils perdent le ballon bêtement, là, franchement, ça va trop vite, quoi. Mais le Paris Saint-Germain, ils n'arrivent pas à sortir les grands bains, ils n'arrivent pas à trouver le chemin du filet. Ça me rend fou, quoi. Mais là, sauf à part 43ème ligne de jeu, à 2 minutes, juste avant la mi-temps, Mbappé qui a failli marquer, bon, il a fait ce qu'il a pu. Mais ouais, Manchester City, qui s'amuse, qui s'en vient marquer, mais là, du coup, première période, 0-0 entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Bon, déjà pas de but entre les deux équipes, mais j'ai vu le Paris Saint-Germain, en ce première période, complètement cataclysmique. Franchement, pourri, ils m'ont déçu, quoi. Mais je me suis dit, pourvu que la deuxième période vont se réveiller, bouger leur popotin, essayer de marquer au moins un but. Mais là, deuxième période, le Paris Saint-Germain, bah, il commence bien. 49ème ligne de jeu, l'ouverture du score, 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kian Mbappé. Je me suis dit, ça y est, le Paris Saint-Germain qui va mieux petit à petit, qui commence à se réagir, qui commence à bouger leur popotin, qu'ils ont envie de marquer un but, et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Le but de Kian Mbappé, là, ça vient le Paris Saint-Germain qui sont à l'abri, qu'ils ont envie de chercher les trois points et tout ça. Mais malheureusement, j'ai créé victoire un peu trop vite, et bien Manchester City, qui continue à l'enchaîner, qu'ils enchaînent, qu'ils enchaînent, qu'ils enchaînent. Ils ont créé beaucoup d'occasion, bah, le Paris Saint-Germain, il reste en défense, qui, voilà, comme d'habitude, quoi. C'est un truc de ouf. Mais là, 61ème ligne de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain, Herrera qui sort à la place Danilo, et là, une minute plus tard, l'égalisation, un partout, entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, ça y est, on prend un but, bêtement, parce que là, bah, Manchester City, et ils en continuent, bah, mettent une ligne 2, et tout ça, et bien, ils marquent un but, voilà. Voilà, ils n'arrivent pas, le Paris Saint-Germain, ils n'arrivent pas à contrer la balle, qu'ils foncent dessus et tout ça, non, rien du tout. C'est un truc de ouf. Et là, ensuite, 67ème ligne de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes qui sort à la place Kerrer, et Gueye qui sort à la place Di Maria. Après, le Paris Saint-Germain, bah, ils ont failli mettre un deuxième but, parce que Neymar qui a failli marquer, Di Maria, il a mis au-dessus dans les nuages, c'est un truc de ouf. Mais là, après, 75ème ligne de jeu, 2 buts à 1 pour Manchester City. Et ouais, on prend deux buts à la con. Bon, Killer Navas, je ne l'en veux pas, il a fait ce qu'il a pu, mais après, Killer Navas, il a sauvé plusieurs reprises, même si, bah, le Paris Saint-Germain a pris deux buts, mais Killer Navas, il a fait ce qu'il a pu. Mais en tout cas, pour moi, l'homme du match, c'est Killer Navas, mais bon, ça, c'est mon avis. Vous direz dans les commentaires qui est l'homme du match. Mais après, oui, pour moi, Killer Navas, c'est l'homme du match, même si, bon, il a fait ce qu'il a pu. Mais ça me fait chier prendre deux buts à la con, voilà. Le Paris Saint-Germain, qu'ils ont souffert, encore une fois, bah ouais. Et du coup, bah, score final, pas de deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, bah, Manchester City qui s'impose 2-1 face au Paris Saint-Germain. Bah, du coup, Manchester City, il reste premier au classement. Et le Paris Saint-Germain, ils vont rester deuxième au classement en match de poule de la Ligue de Champions. Du coup, le Paris Saint-Germain, qui a fait 45% des positions de balles. Manchester City, qui a fait 55% des positions de balles. Le Paris Saint-Germain, qui a fait 7 tirs et 2 cadrés. Et côté Manchester City, qui a fait 16 tirs et 5 cadrés. Donc, voilà la team, j'ai pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Manchester City et le Paris Saint-Germain. Moi, perso, franchement, je suis dégoté, je suis énervé. J'ai passé une mauvaise soirée, comme je viens de dire. Mais franchement, ils m'ont déçu. Voilà. Sur ce, bonne soirée la team. Allez, Paris Saint-Germain ! Allez, Paris Saint-Germain ! Allez, Paris Saint-Germain !